Vous parlez de la Nouvelle-Calédonie et de les récentes élections. Est-ce que ça inquiète un peu les Australiens des résultats ? Quelle est la réaction ? Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, il faut leur poser la question. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a eu une consultation où il y a eu 85% de participation, ce qui quand même montre la légitimité du processus électoral. Une consultation qui s'est déroulée dans les meilleures conditions, qui a donné un résultat assez clair. Bon, maintenant, il est probable qu'il y aura un troisième référendum. Donc, préparons-le sereinement. Et l'État a un rôle à jouer pour ramener, parce qu'il y a une forte polarisation politique à l'occasion de ce référendum, l'État a un rôle à jouer pour ramener les partenaires autour de la table. Et c'est pour ça que notre ministre des Outre-mer est sur place pour plusieurs semaines, M. Lecornu, et qu'il est en train de, je parle d'effectuer une quarantaine, mais il va rassembler les acteurs de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pour essayer de trouver un chemin commun.